Le comportementaliste canin doit aussi être un petit peu un comportementaliste humain. Comment travaille l'éducateur canin comportementaliste ? Si vous rencontrez des difficultés avec votre chien, vous hésitez peut-être entre faire appel à un éducateur canin ou un comportementaliste et être perdu un petit peu entre les deux. Si vous voulez vous former au métier d'éducateur canin ou de comportementaliste et vous hésitez dans la formation, vous avez besoin de savoir quel est le quotidien un petit peu et comment travaille le comportementaliste canin pour savoir si ce métier peut vraiment vous plaire. Alors déjà, qu'est-ce qu'un comportementaliste canin ? Le comportementaliste canin est un expert dans la psychologie, le fonctionnement d'un animal. Dans le cas, un expert du comportement canin. Il va être capable de comprendre comment des comportements se construisent, quels sont les besoins de connaître, quels sont les besoins de cette espèce, et de connaître aussi des spécificités qu'il peut y avoir dans différentes races. Le comportementaliste canin va aussi connaître l'influence de l'environnement sur le comportement et la psychologie de l'animal. Alors, comment va travailler le comportementaliste canin ? L'idéal va être qu'il travaille à domicile. Pourquoi ? Parce que c'est chez vous qu'on va se rendre compte en réel du comportement de votre chien dans votre quotidien. C'est là, en fin de compte, que le comportement va être le plus vrai. Et c'est là, la plupart du temps, que vous rencontrez le plus de soucis ou dans vos sorties autour de chez vous. Donc l'idéal, c'est d'avoir un comportementaliste qui vient à votre domicile. Ensuite, il va avoir besoin de savoir plus de choses sur votre chien et vos habitudes de vie. Moi, j'aime avoir beaucoup d'infos sur le passé du chien, d'où il vient, depuis quand vous l'avez, quelles sont vos habitudes de vie dans la maison, quels sont bien sûr les problèmes rencontrés, est-ce qu'il y a eu des événements traumatisants. Donc voilà autant d'infos qui vont être importantes pour voir un petit peu les casseroles que peut traîner le chien. Je travaille aussi beaucoup avec des vidéos, et ça, ça peut être une grande aide pour mieux comprendre des comportements qui n'ont pas forcément lieu en notre présence. D'ailleurs, à l'heure où je vous parle, où nous sommes en confinement à cause du coronavirus, j'aide des clients qui ont déjà fait appel à moi pour perfectionner certaines choses en travaillant sur des vidéos, ils connaissent mes méthodes de travail et déjà, par vidéo et les conseils que je leur donne, on a réussi à améliorer pas mal de situations un peu compliquées. Une fois que le comportementaliste canin a toutes ces méthodes, il va pouvoir vous aider et aider votre chien à changer les comportements au fil du temps en prescrivant différentes choses. Alors, ça peut être des exercices d'éducation, d'où l'utilité d'avoir un comportementaliste qui est aussi éducateur canin puisqu'il peut vous montrer des exercices d'éducation et vous expliquer l'impact qu'ils peuvent avoir sur la psychologie et le comportement de votre chien. Il va pouvoir aussi vous prescrire des changements de rituels avec votre chien, des changements d'habitude. Ça peut être des changements de rituels de coucher, des changements de rituels de balade, de rituels alimentaires, de changements d'habitude de vie, des positionnements un petit peu dans la maison qui vont influencer la manière dont le chien vous perçoit et la place qu'il s'octroie dans la famille. Et troisième chose qui est très importante, le comportementaliste canin doit aussi être un petit peu un comportementaliste humain. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a beaucoup de comportements chez nos chiens qui sont gênants, que l'on trouve gênants, mais qui sont induits par nous, par notre comportement, par nos attitudes. Donc on a besoin d'observer un petit peu l'énergie que les gens envoient, leur attitude corporelle, la réponse qu'ils donnent au comportement de leur chien, leur réaction émotionnelle, un petit peu ce que ça leur renvoie pour les aider, les accompagner, les coacher, afin qu'ils modifient eux aussi leur façon de réagir par rapport à leur chien et ainsi obtenir un changement durable chez l'animal. Alors voilà un petit peu comment travaille le comportementaliste canin et particulièrement comment nous travaillons, nous, en tant que comportementaliste canin chez Respedogs. Alors si vous rencontrez des difficultés avec votre chien, n'hésitez pas à aller directement sur notre site www.respedogs.fr, demandez un formulaire d'évaluation et vous pourrez bénéficier d'un accompagnement personnalisé avec un éducateur canin de votre région. S'il n'y en a pas encore de votre région, on vous proposera d'autres solutions. Et si vous êtes intéressé par le métier d'éducateur canin comportementaliste, allez toujours sur notre site à la page Formation et découvrez le programme de formation éducateur canin comportementaliste en franchise. Voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501